bonjour tout le monde c'est toujours Erythor votre homme serviteur j'espère que tous mes abonnés vont bien et j'espère que nombreux parmi vous ont partagé ma première vidéo comme ils vont encore partager cette seconde vidéo là comme je vous l'ai dit sur facebook je reprends timidement mais j'ai vraiment besoin de vos encouragements voilà parce que vous pouvez bien regarder messieurs c'est vraiment pas la pleine forme c'est vraiment pas la pleine forme mais vous me réclamez tellement que je suis obligé de venir vous faire plaisir et aujourd'hui on parlera de deux artistes seulement oui deux artistes on parlera de kérosène voilà parce que j'ai quelque chose à dire sur kérosène c'est vrai que c'est un artiste qui n'est pas trop à polémique mais il faut que je dis certaines vérités concernant kérosène et je vais vous parler aussi de Iba Wan oui Iba Wan sur son dernier titre Turfu voilà qui nous a sorti une grosse maestria c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo donc merci de vous abonner si vous êtes nouveau et partagez massivement la vidéo sur facebook partout s'il vous plaît merci bon retour chers abonnés toujours irritant ah c'est de bordeaux ça bref je vais d'abord parler de truc de kérosène avant de réagir sur le dernier titre de notre empereur kankou moussa le chef de toute la team gladia si vous vous rappelez dans le mois de décembre normalement doit se tenir le concert de l'artiste kérosène au bataclan et malheureusement comme nous restons des africains avec une mentalité très en retard ce jeune artiste vous n'avez pas dit ce grand artiste kérosène qui est en pleine histoire de sa carrière qui est au beau fixe de sa carrière voulait jubiler s'amuser avec ses fans du côté de la diaspora mais malheureusement il ya des personnes qui ont eu malin plaisir de le boycotter c'est marreux c'est vraiment malheureux de le dire ainsi je me suis déjà prononcé sur ma page facebook mais je tenais à le faire encore ici parce que c'est pas la même audience et c'est vraiment pas les mêmes abonnés ici vous êtes plus de 119 milles là-bas donc seulement que 27000 donc je tenais vraiment à dire mon ras le bol parce que c'est malheureux l'afrique peut pas évoluer comme ça voilà parce que moi je suis choqué vous savez ce qui me choque je me dis que l'artiste kérosène est l'un des artistes africains plus particulièrement ivoirien il est plus poli c'est un artiste qui ne baigne pas dans les beurs c'est un artiste qui ne traîne pas dans les polémiques c'est un artiste qui essaie comme il peut de rester toujours poli envers ses mécènes envers ses fans envers sa famille envers son entourage envers son staff envers tout le monde bref kérosène ne méritait pas ce boycott parce que vous ne savez pas ce que c'est la préparation d'un conseil surtout un conseil d'un artiste africain qui décide d'aller faire un conseil dans un pays européen vous ne savez pas l'investissement qui va avec et la dépense d'énergie qui suit tout ça donc je ne sais pas ce qui vous a animé de boycotter kérosène parce que toutes les fois où il a fait des sorties maladroites même pas intentionnelles je dis j'ai dit bien maladroites il s'est empressé de venir s'excuser il s'est empressé de venir expliquer que c'était pas ce que vous pensez c'était pas dans la logique où vous partez mais il a chanté parce que ça coincidait juste avec on va dire le sujet du moment ou bien la polémique du moment et il s'est toujours pressé de venir s'excuser mais malgré cela vous avez pris bon plaisir de le boycotter vous avez pris bon plaisir de décider que son conseil qu'il a décidé de faire dans le mois de décembre vous le poussez à le reporter jusqu'au mois d'avril une chose de suite que vous le reporter en avril en juin en juin ces fans du côté de la diaspora avaient déjà presque fini de payer les tickets donc ce que vous avez décidé de viter ce 4 décembre va se répéter va se faire ce mois d'avril là mais je tenais à le dire honnêtement c'est malheureux pour l'Afrique parce que ce ne sont pas les blancs qui décident de boycotter un artiste africain qui décide de venir se rapprocher de ces fans de la diaspora ce ne sont pas les blancs qui le font, c'est toujours entre les noirs il y a cette jalousie là, il y a cette haine gratuite et cette haine incompréhensible là donc pour moi ça m'a vraiment choqué parce que Kirozé ne mérite pas ça ce n'est pas un artiste bad boy qui se permet à faire des sorties hasardeuses à dire tout et n'importe quoi à se faire voir quand il ne le faut pas ce n'est pas ce genre d'artiste là donc je ne sais même pas ce qui a donné la force à ces confrères africains de le boycotter mais soyez-en sûr, on se donne rendez-vous en avril et vous allez voir que le Bataclan va bonder du monde ça aussi c'est une vérité ça aussi c'est une prophétie ça aussi c'est une certitude que vous ne pouvez pas empêcher quel que soit le boycott que vous allez mettre en place et ce que vous devez comprendre c'est parce que Kirozé nous respecte énormément qu'il a décidé d'admire ce concert sinon comme Silky Dabate, vous avez essayé de le boycotter mais il a rempli son Bercy, sans bruit, sans difficulté et Bercy était prêt à craquer je pense qu'il faut sortir de ce schéma là il faut commencer à évoluer au niveau mental à développer son mindset un peu pour comprendre qu'on n'a pas besoin de ça pour construire une Afrique solide une Afrique prospère voilà donc je suis de tout coeur avec Kirozé, il faut le savoir et rassure-toi tes fans de la diaspora sont plus que prêts à t'accueillir ce mois d'avril là et ce sera une très belle fête et ils auront encore honte voilà on passe maintenant à Ibarwan Ibarwan qui nous a fait une peur une grandiose peur une peur qui a failli me faire rendre Ibarwan disant qu'il allait mettre fin à sa carrière musicale au mois de janvier 2023 waouh c'était un coup de tonnerre on ne sait même pas ce qui s'est passé après avoir sorti un morceau comme Turfu petite anecdote pour ceux qui ne le savent pas j'ai des amis ici qui ne connaissaient pas Ibarwan mais pas mes vidéos l'ont découvert et puis qui ont effectivement confirmé qu'il chantait très bien il avait de très belles mélodies il avait de bons textes même s'il ne comprenait pas vraiment ce qu'il disait mais il savait qu'il n'y avait du sens dans ses morceaux mais il me répétait que ton artiste là c'est seulement on bambara et il chante puisque moi je connais personnellement l'artiste et j'ai eu la chance et le privilège je le coutouais plusieurs fois je parle même en aparté avec lui je leur disais toujours que Ibarwan est l'un des rats d'artiste malien qui peut chanter en anglais du début à la fin Ibarwan est l'un des rats d'artiste qui peut chanter en français du début à la fin c'est juste que c'est un fils du Mali et la langue la plus parlée au Mali c'est le bambara donc c'est pourquoi il véhicule tous ses messages en bambara bien que ce soit un petit frère à sa carrière mais je leur disais que c'est un choix c'est pas parce qu'il ne peut pas faire comme les autres ou il ne peut pas chanter dans une autre langue et vous avez bien vu avec Tufu le lien même dans la description pour ceux qui sont de réel la vidéo après d'avoir réel la vidéo après d'avoir partagé et après de vous être abonné si vous êtes nouveau allez directement dans la description sous cette vidéo vous allez voir le lien du Tufu allez écouter le morceau d'Ibarwan en français et après il lâche quelques phrases je leur ai dit que je peux chanter en français je peux chanter en bambara dans toutes les langues je me sens à l'aise tant que le texte est devant moi je vais vous faire sortir la mélodie qu'il faut avec ça c'est Ibarwan donc très sincèrement pour ceux qui n'ont pas encore écouté Tufu je vous invite dès à présent regardons cette vidéo là derrière en description allez cliquer sur le lien allez écouter Tufu vous allez voir que Ibarwan c'est un artiste pluridimensionnel un artiste pétri des talents c'est pourquoi quand elle a annoncé la fin de sa carrière pour janvier 2023 honnêtement on était tous choqués tous malheureux et Dieu merci il s'est excusé et il est revenu chez sa décision donc sachez que les titres qui vont venir après ce sont des titres très lourds je reprends du travail je reprends du boulot et ici c'est mon champ j'ai besoin de vous c'est grâce à vous que j'ai 119 000 abonnés aujourd'hui et je veux que tous ces 119 000 abonnés à ce réveil partagent partagent comment donnent donnent tes avis en commentaire j'ai vraiment besoin de vous et chapeau à Ibarwan la prod rien a dit la pose de voix rien a dit les nuances dans le morceau rien a dit il faut dire la vérité Ibarwan n'est pas grand grand acteur voilà il a essayé de faire un jeu d'acteur dans le film chose que j'ai aimé mais je pense qu'il doit encore bosser 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 pour ses prochains clips à la limite en court métrage voilà merci à toute la team Gladia merci à Ibarwan merci aux fans de Kerozen partagez la vidéo il s'agit qu'on est ensemble priez pour moi parce que c'est pas la forme